Bonsoir à tous, je suis sorti de la manif, je suis devant le Sacré-Cœur, je sais que ça doit arriver dans le Sacré-Cœur, il commence à pleuvoir. Je suis avec quelqu'un qui en manif souvent, qui veut parler, on va lui poser quelques questions, comment il ressent l'année 2023 ? Voilà, je vous présente Mickaël. Salut Mickaël ! Salut mon cher Régis ! Voilà, alors je vais te poser deux ou trois questions. Comment tu ressens l'année qui vient ? 2023 ? Ouais. Très très difficile. Très difficile, pourquoi ? Parce que vu le contexte actuel, on passe son temps à courir la vie sur tout, sur les enfants, sur le prix du carburant, sur tout, 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 tout va très très mal en France. Malgré que c'est un beau pays, je suis né ici, je sais ce que c'est, la vraie France. À l'époque, on va voir avant, c'était pas comme ça. T'es à quel âge ? T'es né dans quel âge ? Je suis né en 98, je suis des années 90, j'en ai 32. Dans les années 90, c'était mieux ? Oui, encore ça allait, j'ai quelques souvenirs, ça allait très bien, jusqu'en 2005 à peu près. Ah, 2005, ça a commencé à se dégrader, ouais. De mon point de vue ? Ouais, je dirais plus 2000. 99, 2000, ça a commencé à se dégrader. Mais chacun a sa façon de voir les choses. Après, quand je suis venu au monde, je savais que ça m'allait pas très bien, mais je pensais pas qu'on allait aller jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est fort de café, franchement, waouh. C'est extraordinaire quand même. On vit une période extraordinaire, c'est ce que je dis beaucoup. On vit une période où on est dans la... C'est un combat spirituel avant tout. Je sais pas si tu ressens pareil. Bien sûr. C'est un combat spirituel, c'est un combat, on peut voir comme ça, entre les forces du bien et les forces du mal. Les forces du mal sont à l'oeuvre pour prendre le pouvoir sur la terre, quoi. Alors, si tu veux, force du bien, force du mal, moi, je dirais qu'il faut un équilibre. Quel qu'en soit le côté où on est, il faut être, déjà, il faut être soi, soi-même, ça c'est très important. Soyez vous-même. Moi, je vous le répète, peut-être que je ne vous le connais pas personnellement, mais soyez vous-même. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et pour tous les plans. Mais c'est un peu aussi, parfois, ce soir. Il faut que vous soyez maître de vous-même. En particulier, si vous avez des enfants, moi, je n'ai pas encore d'enfants, mais soyez exemplaires. Défendez vos enfants. C'est très important parce que ce sera, eux, l'avenir de demain. Exactement. Et voilà, il faut que vous soyez présent. Et ce qui est des enfants, c'est comme certains. Tu en veux ou tu dis non, pour sauver la planète, je ne veux pas d'enfants. Tu pars dans les conneries que les gens disent. Ce n'est pas d'avoir d'enfants, ça va sauver la planète. Ça ne va rien sauver du tout. Si, moi, j'aimerais bien en avoir un. Encore faut-il que... Rencontrer la bonne personne, comme on dit. Rencontrer la bonne personne. Parce que, comme je viens de le dire, c'est très, très compliqué aujourd'hui de faire confiance à quelqu'un. Cela dit, on ne va pas rester non plus dans une psyché à se méfier de tout. Moi, j'ai mes propres méfiances. Mais, pour l'instant, vu le contexte actuel, je ne vais pas se mentir encore. Et, deuxième ou troisième question, on va dire. Tu es sorti dans la rue quand ? À quel moment tu as vu ça n'allait plus et tu t'es dit, bah, vu qu'il y a du monde dans la rue, je vais sortir avec eux. Même si ça a pu être créé ou pas, je m'en fous, je vais rencontrer des bêtes âmes. Et des gens qui ont un combat noble parce que c'est ce qu'ils veulent. Même s'il y a eu des menteurs, des mythos dedans. Tu as rencontré des gens humanistes de bonne personne. Oui, effectivement, toi, des gens, on a commencé. Oui, et puis les autres camarades. Depuis le début. Moi, j'ai commencé à sortir depuis 2021. Mais, depuis 2019, c'est-à-dire, dès que le combat, les Gilets jaunes, ils ont commencé en 2017. 2018. Au 2018. Donc, mais dès 2019, j'ai vu qu'il y avait un truc qu'il allait voir. Et la dite phrase de ce cher monsieur, pour ne pas se traquer ta chaîne, on va la faire court, on va dire M. Je vois que tout le monde, normalement, doit savoir de qui je parle. Ah bah oui, quand même. La bête de lui. Voilà. Quand on annonce des trucs comme ça, que c'est biblique, c'est qu'on a une idée derrière la tête quand même. Lorsque quelqu'un, en gros plan, à la télévision, vous dit cette conversation, posez-vous une question. J'ai qui en face de moi, là, en fait, en réalité ? Moi, je me suis dit, j'ai tout de suite compris que… J'ai un fou, un psychopathe. Voilà. C'est quelqu'un de ça. Quelqu'un qui a été programmé pour ça ? Qui n'a pas d'âme, qui n'a aucune conscience. Moi, il n'a aucune, aucune conscience. Et oui, moi, ça me fait bouillir le sang quand même de voir ce genre. D'ailleurs, il a un regard vide. Tu vois, à chaque fois qu'il parle quelque chose, il a un regard vide, il n'y a aucune expression, aucun sentiment. Il ne ressent rien. Il y a un robot. Je n'ai même plus envie de regarder la télé. Je veux dire, si vous avez une télévision, à la base, regardez vos films. Faites-vous plaisir à regarder des films, des DVD. Mais laissez les médias à qui ça ne vient. On vous l'a déjà dit. Je pense que vous le savez déjà. C'est juste une petite phrase pour concluter. Et comment tu vois l'année qui arrive ? Est-ce que tu vois la lumière arriver ou est-ce que tu vois pire en pire ? Est-ce que le pire est devant nous ou le pire est derrière nous ? La lumière va aller à la galerie. J'en suis sûr, elle a gagné. Sauf qu'on va passer une période très, très difficile. Les pénuries qui arrivent, faites des réserves. Achetez-vous surtout, je vis. Procurez-vous au moins un sac de 20 kilos. Gardez-le chez vous. Et faites des stocks de conserves. Des stocks d'eau. Voilà. Soyez créatifs. N'attendez pas le dernier moment pour... Pour ne pas être surpris de leur pénurie préparée, voulue. Voilà. Ça fait longtemps, je pense, que les lanceurs d'alerte ont parlé à ce sujet. Il serait temps maintenant d'être... Prendre la chose au sérieux. Moi, je l'ai pris déjà depuis plus de deux ans. Donc, je continue à le faire. Je continue à le faire. Je ne dis pas que ça va se passer. Et je ne souhaite pas que ça se passe. Voilà, comme on dit, il faut mieux prévenir que derrière. Il faut mieux prévenir que derrière. Au moins, ça a été encore dit, encore aujourd'hui. Mais les camarades même l'ont dit, lors de la manive des médias, lors de toutes les manives précédentes, faites des réserves. Voilà. Et troisième ou quatrième question. Que penses-tu de la division au sein de ceux qui luttent pendant un an de mes 1 ? Est-ce que tu vois qu'il y a des divisions ? Est-ce que tu les sens unis ou désunis ? Alors, pour être honnête avec toi, il y a une désunion totale. Il y a un ego surdimensionné que je perçois chez certains. Moi, j'ai juste un conseil à leur dire de mettre cet ego justement de côté. Rassemblez-vous pour en faire qu'un. Voilà. Il faut que vous soyez unis. Et à ton avis, ils l'ont compris ? Pardon ? Ils l'ont compris ça, à ton avis ? Ou ils continuent à ne pas comprendre ? Il y en a qui l'ont compris, il y en a d'autres. Et grande majoritaire, non. Ils n'ont pas compris. Alors, ils n'ont pas encore compris. Et d'après ce que je viens d'observer, Oui, dans la manif, là. Il y en a encore qui... On se demande pourquoi ils sont là, et on se demande pourquoi ils déclarent, et on se demande pourquoi ils ne veulent pas s'unir avec les autres. En fait, on se pose un tas de questions, on ne va pas mentir. Savoir s'ils ne sont pas envoyés là. Comme ceux qui étaient là au début, qui ont fondé le mouvement. Ça, je me le demande déjà depuis un certain temps. Mais bon, peu importe. Je veux dire, mon cher RR, qu'on a tous un rôle à jouer. Donc, quelque part, ils ont la leur, nous, on a la nôtre. On continuera le combat jusqu'au bout. Jusqu'au bout ? Toi, tu n'es pas encore dans la rue, combien de temps ? Moi, je l'ai dit, depuis 2021. Oui, mais tu es prêt à rester combien de temps encore ? Encore combien de temps. Pour arriver, soi-disant, à une soi-disant victoire du bien. Il y a tant de fois qui sera nécessaire, mais quand je serai sûr que vraiment le peuple sera dans la rue. Moi, c'est clair que je serai là. Je peux donner un exemple. Le 17 juillet 2021, un bon nombre d'entre vous étaient dans la rue. Là, j'ai vu vraiment le peuple 21. Là, on a vu quelque chose, oui. On a vu du monde. Ainsi que le 24 et le 31 décembre, 31 décembre. Le 24 et le 31 juillet 2021. Mais après, c'est retombé. C'est retombé parce que, justement, ils ont été piégés. Je vous laisse deviner par qui. Oui. C'est malheureux. Durant leurs commentaires, les gens. Et, comment s'appellent ? Est-ce qu'il n'y a pas, par toi qui vas souvent manifs quand même, qui ont fait plusieurs de l'année, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'égo dans les gens qui sont là, qui déclarent tout ça ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'égo de moi-jeu, moi-jeu, moi-jeu ? Avoir la tête d'affiche ? On ne va pas se mentir bien sûr que oui. Mais en sachant qu'à vouloir avoir un égo à être moi-jeu, ils sont fichés à la préfecture. Ils ont leur nom, leur adresse, ils ont tous deux. Et c'est plus facile pour les... comprendre à ceux qui comprendront. Oui, bien sûr. Mais j'ai compris ce que tu veux dire. Il y a toujours un égo surdimensionné. Et ça, après, il faut aller plus dans le travail sur soi. Si à chaque fois, on ne se remet pas en question pour se demander, mais... Par exemple, vous vous levez le matin de votre lit, vous devez tout de suite vous poser une question. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Est-ce que je vais mettre un petit peu mon égo de côté, travailler sur moi pour voir un petit peu ce qui ne va pas chez moi ? Faites un travail sur vous. Je sais qu'il y en a qui le font. Ça c'est clair qu'il y en a qui le font. Mais c'est très nonime. Très, très nonime. Et il faut être... Il faut le faire tous les jours. On le fait jusqu'à la fin de sa vie. Il faut être fort. Il ne faut pas attendre surtout que le bonheur va venir de l'extérieur. Il viendra de... De soi-même. De soi. Il viendra surtout d'ici. Du cœur. Ça c'est quelque chose que vous devez tous et toutes comprendre. Voilà. Et regarde aujourd'hui, on était dans la manif, on était au milieu, on était à la fin, on était un peu partout. On a revu des... des têtes qu'on ne voyait plus parce qu'on a parlé des 4 ans du mouvement des gilets jaunes à la télé et tout. Alors ils sont revenus mettre leur tête pour être interrogés et avoir un petit moment de gloire parce qu'on sait que... Ils sont venus au début, ils se sont barrés après quand le bordel était fait, quand le but a été atteint, peut-être par eux ou par ceux qui les ont envoyés là. Et les vrais sont restés. Les vrais qui sont en colère depuis 4 ans, les vrais qui sont en marre des injustices sont restés. Et eux, aujourd'hui, ils reviennent pour parler à RT, à des trucs comme ça, des médias qui sont venus parce que les médias ont parlé beaucoup dès 4 ans, à essayer de réallumer la flamme pour que le bordel revienne. Parce qu'il ne faut pas se mentir, ils essayent de le faire repartir parce qu'ils veulent qu'une révolution reparte. Ils pensent que ça va repartir avec ça. Mais moi, je sais que j'ai vu... Je vais être méchant avec elle, mais j'ai vu le Dindon dans la manif qui parle à RT France. Dindon, c'est Priscilla Luzoski, la mytho. C'est comme ça que j'ai surnommé. Et j'ai vu Fly Raider, comme par hasard, elle est revenue. Non, Drouel n'est pas revenue, il a juste été chez... Hanouna prend ses 400 balles pour avoir passé à l'émission. Mais j'ai vu Rodriguez aussi, j'ai parlé avec lui. Je lui ai fait un peu de rentre dedans parce qu'il parle de politique, il croit encore la politique. Toi, tu crois, est-ce que la politique existe vraiment ou est-ce que c'est juste un jeu de dupe, un jeu de théâtre ? C'est un jeu de dupe et il est absolument fondamental de comprendre de ne plus faire confiance à plus aucun politique, quel qu'il soit. On ne veut plus d'eux. Il faut être clair. Moi, je parle pour moi. Tu parles comme beaucoup. Il y en a pas mal qui pensent ça. Je pense qu'il faut être très clair, là, ce soir. Tu m'as posé la question. En tout cas, en tant que tel, moi, il n'est plus question de faire confiance à aucun parti politique, quel qu'il soit. Je ne veux plus d'eux. C'est très clair. Après, chacun doit aussi réfléchir à tout ce qui s'est passé depuis plus de 50 ans. Oui. Même plus. Depuis qu'ils ont eu des nouveaux maîtres, qu'ils ont décidé telle chose et telle chose pour la Terre. Voilà. Entre autres. Et la confiance aujourd'hui, si on veut que le pays se relève, changer stratégiquement, je dis bien stratégiquement, pardon, de politique, mais au bon sens du terme, la vraie politique. Politique du peuple. Exactement. Que le peuple écrive ça lui-même, sa soi-disant constitution, et que le peuple lui-même, tous les ans, prenne une personne du peuple au hasard en France et lui dise tu vas porter notre voix pour telle loi, telle ci, telle ça. On va voter, on va faire un truc, vu qu'on est dans la période des smartphones, tout le monde a ça. On va faire un truc avec un numéro, vous allez donner votre avis si vous voulez telle loi, si vous voulez telle ci, telle ça. Et comme ça, après, on l'appliquera. Mais le peuple qui décide. Personne d'autre. Le peuple. Et pour le bien de tous. Voilà. Il peut y avoir des désaccords parce que on est quand même dans une... Je ne vais pas dire qu'on est actuellement dans une démocratie parce que ce serait faux. On ne va pas se mentir. On est dans ce qu'on appelle une république bananière. Voilà. C'est ça. Donc, si on doit revenir à une vraie démocratie, la vraie, c'est le peuple qui doit l'écrire lui-même. Exact. Vous, le peuple, pouvez changer les choses. Voilà. Aucun parti, je dis bien et je le répète, aucun parti ne fera bouger les choses. Il n'y a que vous. Non, ils oeuvrent pour eux. Regarde, il y a un mois, ils nous ont fait une manifestation pour la vie chère. Et il y a neuf jours de cela, ils ont trahi le peuple en votant la TVA à 20% avec la bande à Manu au lieu qu'elle reste à 5,5% pour l'énergie. Les fameux insoumis. Insoumis, très soumis. Oui. Tu sais, ça fait des années, mais bon, on connaît le système. Oui. On connaît le système. Personnellement, je vais le redire encore une fois, fiez-vous à votre instinct. Soyez créatifs. Normalement, lorsque une personne s'approche de vous et vous parle, commence à vous parler, vous devez déjà avoir votre propre ressenti. Tu dois sentir si la personne est juste et bonne ou si la personne est fausse et fourbe. Exact. Et surtout, qu'elle ne vous raconte pas de pipe ou quoi. Il faut être crédible. De A à Z. Exactement. Voilà. Et si je peux vous recommander quand même des chaînes qui en parlent, vous avez, vous avez, comment elle s'appelle, Nadine Touzo, qui est extraordinaire, qui parle aussi de ces choses-là. Je vais couper une seconde. Ce n'est pas un signe, ça ? Tu parles, la lumière arrive. C'est peut-être un signe ? La lumière pue. On l'apprend. En train de parler, la lumière est arrivée. Je l'apprends avec plaisir. Voilà. Abraise ouvert. Allez, je te laisse continuer ce que tu disais, Nadine Touzo. Je disais, Nadine Touzo, vous avez son site, vous tapez, vous recherchez, vous faites vos propres recherches. Et elle parle de quoi ? Elle parle du profilage, de profilers, et elle peut vous donner des sources justement sur ce sujet, à savoir lorsque vous rencontrez quelqu'un, comment vous le voyez au niveau de son visage, au niveau de son sourire, comment il parle avec vous, quels sont les ressentis que vous pouvez avoir que normalement, vous devez développer à un certain âge pour comprendre qui vous avez en face de vous. Ok. Et elle est très, très... Après, j'ai une question à te poser qui te tient à cœur. C'est un rapport avec Bobigny. La mairie donnerait de la nourriture avariée aux enfants aux cantines et aux centres aérés. Tu peux me dire un peu plus pour ça ? Alors, c'est toi qui m'as parlé de ça. C'est pas Bobigny. C'est un bagnole. C'est un bagnole. C'est un bagnole, j'avais entendu ça et je suis sidéré de voir que ces élus-là donnent de la nourriture périlier aux enfants. D'accord. Moi, j'ai été sidéré d'entrer dans ce genre. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont fait une action hier, c'est ça ? Qui ont mis en haut de bouge ? Je ne sais pas. Il me semble que c'était le jeudi 17 au soir devant la mairie de Valéolet. Ils avaient parlé pour dénoncer tout ça. Ok. Allez voir la chaîne de survécu sur YT. Vous tapez survécu et vous devez trouver la vidéo qui parle de ce sujet qui est très intéressante. Et à vous, parents, protégez vos enfants. D'ailleurs, en parlant des enfants, est-ce que tu ne crois pas que... Comment dire ? Les trois quarts des parents, ils acceptent tout ce qu'on veut faire à leurs enfants. Est-ce que tu trouves ça normal ? Qu'il y ait si peu de réveil de conscience ? La réponse est non. La réponse est non. Parce qu'à partir du moment où on s'engageait à avoir un enfant, on devait normalement avoir une perception propre à se demander. Mais quand les choses ne vont pas, c'est quand même moi qui décide de mon enfant. Enfin, lorsqu'on est en couple adulte, c'est les deux adultes qui doivent décider pour leur bien de leurs enfants. Et ce n'est pas le contraire. Exactement. Et... Comment s'appelle ? L'instinct protecteur aussi normalement, tu devrais avoir. Quand tu es parent, tu n'as pas eu des enfants juste pour dire tiens, je vais rentrer dans la norme des gens, du monde normal d'avoir un enfant, deux enfants parce que c'est bien. Non, tu l'as eu, tu l'assumes jusqu'à qu'il soit adulte, tu l'aides dans sa vie à prendre son propre départ et tu dois le protéger. Voilà, il prendra son chemin qu'il souhaite prendre. Mais normalement, de zéro à ses 18 ans, il faut être capable de dire non surtout à beaucoup de choses qu'on nous impose. Exactement. Je parle de nous en globalité. Oui, en globalité. Mais surtout, soyez vous-même. Ça, j'insiste, et je le dis, je le répète, soyez vous-même et oser dire non. Là, il est temps. Les enfants, c'est quand même l'avenir. Un enfant, c'est l'avenir. Un enfant, c'est l'innocence. C'est tout. Un enfant, il faut savoir. Un enfant, moi, d'un truc que j'ai vécu moi en particulier, c'était quand j'ai eu mes enfants, moi. Une fois, il y a une maîtresse en CE1 qui a dit parce que ma petite fille jouait plus avec des garçons. Mais tu sais, jouer, c'est amusé. Elle a dit elle est un peu trop, et ça m'a énervé tout de suite, un peu trop avec les garçons. C'est comme si elle me disait que c'était une petite garce. Et moi, je me suis énervé contre la preuve. Je lui ai dit mais toi, je crois que tu as un problème. Alors, peut-être je vais en référer à l'académie. C'est mon vécu en moi, ça. Et je lui ai dit parce qu'un enfant à 7 ans, il est innocent. Il ne voit pas la perfection pervers peut-être que toi, tu es une garce parce que tu traînes avec des uns de plus. Elle, elle jouait avec des garçons, c'est normal. C'est l'innocence à cet âge-là. Il n'y a pas de pensée pervers, il n'y a rien du tout. Et surtout, il n'y a pas de jugement. Voilà. Parce que là, autre chose aussi qu'il faut, je pense, bien comprendre, c'est qu'on est dans un monde de jugement. Et le jugement, on peut avoir ses propres jugements mais jusqu'à une certaine limite. j'ai appris quand même à travailler là-dessus. Moi-même, j'ai mes propres jugements. Je ne vais pas vous mentir. J'ai mes jugements surtout sur des gens par exemple que je ne connais pas. Voilà. Mais le jugement, il faut l'étudier de très près. Il faut en avoir sa propre perception comme je l'ai dit depuis le début de l'année et de ne pas tout mélanger. Surtout de mélanger pas tout. parce qu'on risque de tomber après dans un piège et qu'après, au final, je me suis retrouvé comme si j'ai jugé la personne trop vite et au final, c'est peut-être quelqu'un bien. Quoique ça pourrait être des fois le contraire. Attention, parce que la trahison aussi, je sais ce que c'est, ça fait mal au début, mais après, ça passe. Voilà. Après, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Et qu'est-ce que tu penses que les... En fait, dernière question, allez, ce sera la dernière. Qu'est-ce que tu penses que pour être un bon citoyen, il faudrait soi-disant dans une norme ? Pardon ? Attends, vas-y, je mets pause. Ouais, est-ce que... Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait, pour être un bon citoyen, il faudrait être dans la norme comme tous les autres imbéciles, désolé de le dire, pour 90% qui disent non, moi, je ne veux pas être comme ci parce que je vais être catalogué comme ça, je ne veux pas être comme ci parce que je serai comme ça, je vais être dans la normalité des gens, ça veut dire que je vais être un bon... Désolé d'être méchant, un bon mouton qui dit amen à tout, qui écoute tout, qui dit oui, non, oui, ça va très bien, oui, vous avez raison et tout. Toi, tu penses qu'autre ? Alors, déjà, être un bon citoyen, il faut savoir dire non. Être un bon citoyen aujourd'hui, c'est tout contraire de ce qu'ils veulent justement nous faire faire. Ça, j'ai bien compris. Être un bon citoyen, c'est ça, c'est justement défendre ses valeurs. C'est savoir les bonnes valeurs, se respecter, savoir les choses qui sont bien et réfléchir quoi, réfléchir. défendre aussi ses propres convictions, les convictions du pays dans lequel on vit. Et même, je pourrais dire, à la limite, toute la planète, parce que tous les pays sont concernés, quels qu'ils soient. Mais pour parler de la France, soyez vous-même, soyez vous-même. Allez porter votre voix, faites, dites non, je ne veux pas. Quitte à être catalogué de l'autre côté, en dehors des clous, comme on dit. voilà, vous voyez ce que je veux dire. Après, je pense que j'ai déjà tout expliqué au début, mais pour en revenir à ce que tu veux, la question que tu me poses, c'est nos choix, nos valeurs, nos convictions, il faut les défendre jusqu'au bout. et dire non. Ok. Dire non. Une dernière chose, peut-être, pour conclure. Si tu as du, si tu as du, comment on dit, du peps à donner aux gens pour qu'ils restent, qu'ils sont, qu'ils continuent à porter les valeurs qu'ils ont, qu'ils aiment, et ne rien lâcher, ne pas se laisser morfondre, ne pas se profondre. Moi, j'ai quand même un conseil à vous donner. Ce n'est pas parce que les choses vont mal aujourd'hui que vous allez vous priver aussi de vivre. Il faut continuer à vivre. C'est ça. Il faut continuer à écouter votre musique. À sortir, aller en vacances, aller se balader en famille si vous avez des enfants, à s'occuper d'eux, à jouer avec eux. Voilà. Baladez-vous. J'arrive plus à parler. Baladez-vous en forêt. Ressourcez-vous. Surtout le dimanche matin. C'est très, très calme. C'est un bonheur. Vous ne pouvez pas imaginer couper au moins votre téléphone le dimanche matin et aller vous balader en forêt si vous en avez une tout près. Dans la région, en tout cas en Inde-de-France, il y en a beaucoup. Ce n'est pas ça qui manque. C'est clair. Il y en a partout. Baladez-vous en forêt pendant au moins un minimum deux heures. Je vous assure, je vous le garantis, ça vous fera du bon. Ne faire qu'un avec la nature. Voilà. Pour votre cerveau, pour votre sang, pour votre corps, pour votre physique. Parce que quelque part, on est quand même relié à la terre-même. La terre. Ouais. Donc, voilà. Sortez, bouger, attendez. Vivez, quoi. Tant qu'on peut vivre, oui. Écoutez de la musique aussi, surtout et surtout, une chose, couper la tête. Voilà, c'est ça. C'est un conseil que je vous donne. Et puis, est-ce que tu penses, dernière question. Ouais. On va couper, on est à 27 minutes. Dernière question. Est-ce que tu penses pas qu'il faut mieux laisser installer le chaos complet pour peut-être de ce chaos provoquer un autre chaos qui fera partir ceux qui nous font chier ? Quitte à, même s'il s'allie avec ceux qui vont provoquer le chaos, avec le chaos voulu. Parce qu'ils veulent le chaos, mais il y en a qui vont l'imposer le chaos, il y en a d'autres qui vont s'infiltrer dedans, mais qui seront... Parce qu'il y a des vraies choses qui veulent que ça change. Et est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'il faudra profiter, quoi ? Ça sera vraiment le chaos de ressortir et de se faire entendre, et de le dégager, clairement. Je pense. De toute façon, on va arriver à un stade, de toute façon, moi, je le dis déjà depuis le début, il faut qu'on passe par là. Parce que, si on continue à vivre de cette façon-là, d'ici, je ne dirais même pas d'ici 15 ans, il n'y aura pas trop se proche ni dans la vie, si jamais, demain, ça va être. Je trouve bien qu'il n'y aura plus du pain. Je vous rappelle quand même que, dis-moi, la touche, il suffit de carbone. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Ça voudrait dire alors que, moi et toi, on est fait de carbone. Moi, je rejette du CO2 et les arbres qui y'a autour et moi, je rejette du CO2 et heureusement qu'ils veulent nous mettre dans une bulle vide en fait, je ne sais pas avec quoi pour respirer ou quoi mais ils ne sont pas logiques de leur connerie en fait. Si tu veux, les arbres, heureusement qu'ils sont là parce que je pense que c'est eux qui récoltent le plus de saleté posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous avez vraiment des êtres humains en face de vous lorsqu'ils vous disent oui, on veut supprimer le carbone ? Moi, je sais très bien que, donc, mais pour répondre à tout, pour moi, c'est nécessaire de passer par un et ça va être toujours beaucoup trop qu'il va falloir Oui, c'est une épreuve. Il faut voir ça comme une épreuve. Il faut voir ça comme une épreuve qui évolue. On a tenu on a tenu jusque là. On a tenu la première épreuve. On a tenu la première épreuve qui était on sait tous quoi. Il faut qu'on tienne la deuxième et la troisième et la quatrième et la cinquième peut-être et après, peut-être tout ça, ça s'arrêtera. Quand ils auront fini de tester les vrais qu'ils ont peur de rien et que malheureusement les plus faibles partiront sûrement. J'ai confiance quand même à l'heure. J'ai mon instinct de confiance. Après, il faut avoir le vôtre et surtout rester positif. Vibrez, écoutez, écoutez les gens qui vous font plaisir. RR, j'ai dit Nadine Pouzo mais il y a aussi certains médiums aussi, pas tous mais certains médiums aussi qui sont très bien. Je pense notamment à Christophe Jacob et Mabez également Angélique. je ne connais pas. Moi, je ne vais pas trop sur les trucs de médium. Mais bon. Mais voilà, moi, je sais que c'est des gens qui sont très bien. En particulier ceux que je viens de citer. ce sont des personnalités que je vous recommande d'aller voir et après, vous fiez votre propre pied. OK. Bon, ben merci à toi, Mickaël. C'est peut-être prêté au jeu de répondre à des questions et on sait que tu seras encore dans la rue de temps en temps quand on se recroisera sûrement parce que notre instinct fera qu'on ressorte encore malgré qu'on en a marre qu'on dise qu'on ne croit plus aux choses, qu'on dise que ceux qui nous emmènent là nous font tourner en rond et tout ça mais bon on le fait parce qu'on est des belles âmes. Moi, j'ai fait ma part et je continuerai à la faire enfin, faire ce que je pourrais. Je ne dis pas que je suis parfait mais... Ah ben non, on n'est pas parfait, on n'est pas... Après, il y en a qui me connaissent et il y en a qui ne me connaissent pas. Voilà, je suis tel que je suis. OK. Bon, je te remercie. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Vas-y. Bonne soirée à toi.